Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce, samedi 29 avril, direction l'Hippodrome de Caen, pour une semine nocturne intéressante avec beaucoup de partantes, des courses qui sont principalement réservées à la jeune génération. Du coup, moi je me suis orienté vers la sixième course du programme, le prix de mêlée. Comme vous le voyez, prévu à 19h30, une course au trop monté pour des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 61 000 euros. Un recul de 25 mètres à partir de 27 000 euros, vous le voyez, 12 concurrentes au départ. Et c'est vrai qu'au deuxième poteau, pour moi, il y a deux candidatures qui se détachent nettement. Donc je vais vous conseiller ce 29 avril un jumelé gagnant placé avec seulement deux chevaux. Tout d'abord le numéro 12, hierboise de Caen, qui n'a pas manqué son retour au trop monté. C'était début mars, c'était sur ce parcours et elle s'imposait vraiment plaisamment. Et c'est vrai qu'elle trouve dans la foulée vraiment un engagement favorable. Enfin dans la foulée, elle a repris un peu de fraîcheur, on ne l'a pas revue depuis quasiment deux mois. Puisque c'était le 9 mars. Mais bon, regardez, une 13-6 sur ce parcours, en battant les mêmes flashs. C'est vrai qu'il y avait les mâles ce jour-là, il n'y avait que les femelles en plus. Bon, elle doit rendre 25 mètres, mais honnêtement, j'ai vu l'opposition au premier poteau. Il n'y a rien de spécial qui vaille le coup. Du coup, voilà, pour moi, hierboise de Caen, avec de la fraîcheur, elle n'a pas besoin d'être déférée, comme on l'a vu lors de sa victoire du 9 mars. Une 13-6, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'aller sous les 15 à mon avis. Et c'est vrai qu'avant le coup, elle détient une toute première chance. Et puis, le deuxième cheval, ce sera le numéro 10, Inastie Danica. Bah, écoutez, elle, c'est simple, regardez sa musique déjà. Elle a fait une rentrée, elle revient au 3-montée, une spécialité dans laquelle elle a tout simplement couru groupe 2. Donc voilà, une jument qui est estimée sous la selle. En plus, on fait appel à Johan Le Bourgeois, déférée des 4 pieds. Voilà, je pense qu'avant le coup, elle doit être déjà prête à lutter pour la victoire. En tout cas, vu ce qu'elle a réalisé, regardez, en tuition, Inies Deriou, Ideal Duchesne ou encore Ivanovska. C'est tout simplement parmi les meilleurs juments de cette génération. Donc voilà, rien à rajouter. Elle est bonne droitière, regardez, à Cabourg, elle a déjà gagné. Donc ça aussi, avec Johan Le Bourgeois qui plus est, donc rien à lui reprocher. Pour moi, avant le coup, 10 et 12 se détachent. Pour moi, même aux 25 mètres, elles doivent gagner de loin. Et c'est vrai que je leur accorderai un lâche crédit. Et c'est pour ça que je vous les conseille en jumelé, gagnant placé dans cette épreuve. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce samedi 29 avril. Ce sera en réunion 5, en semi-nocturne, dans la 6ème course du programme. Le 10 et le 12 à jouer. En jumelé, gagnant placé, 1€ gagnant et 3€ placé de mon côté. Comme à mon habitude, au niveau des mises. Voilà la course qui est prévue à 19h30. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé du côté de Laval. Ce jeudi 27 avril, on n'a pas eu beaucoup de réussite. On est 4ème malheureusement au pied du podium. Avec une iso de Kerian, je crois qu'elle s'appelle. Elle a été drivée par Mathieu Brivard. On n'a pas été très chanceux dans le tournant final. On s'est retrouvé un petit peu loin et enfermé. Et quand elle a pu trouver l'ouverture, elle a bien fini. D'ailleurs, j'ai presque cru qu'elle était 3ème. Elle est battue à la photo malheureusement. Du coup, voilà, même la place n'est pas sauvée. On est au pied du podium. On espère que ça va s'ouvrir les 2 derniers jours qui restent du mois. On est toujours en positif. On n'est pas beaucoup en positif. On va essayer vraiment de finir sur de bonnes notes. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada